Hello Meryl, j'espère que tu vas bien. Je voulais te remercier déjà de nous offrir la possibilité de parler, de prendre la parole sur YouTube. Je sais que c'est un exercice que je trouve toujours très intime, le fait de prêter ma voix et de la faire entendre publiquement. Hier j'ai enfin trouvé le courage de publier ma première vidéo sur YouTube et c'est une vidéo qui parle de mes résolutions pour l'année 2020 et que j'ai appelé mes voeux pour 2020 tout simplement. La première résolution de cette vidéo c'était d'arriver à trouver le courage d'en filmer une et de la poster sur YouTube. Je crois que cet exercice que tu nous as proposé tomber à pic pour essayer de continuer sur cette lancée de je m'enregistre et je laisse ma voix et l'image partir hors de mon contrôle j'imagine. Je crois que c'est peut-être ça le plus difficile. Comme il me reste très peu de temps je te souhaite une très belle journée et si jamais tu as envie de recommander la chaîne elle s'appelle Eclipse et je sais que c'est un nom qui est très pris sur YouTube donc je t'enverrai le lien par mail si jamais tu veux aller voir ce que je fais. Je te remercie et je te souhaite encore une fois très belle journée. Et c'est parti ! Hello ! En fait ça fait quelques temps déjà que j'essaye de revenir un peu sur des anciennes vidéos. Une des premières vidéos que j'ai revisionnées, retravaillées un petit peu, enfin genre je fais rien de foufou, juste l'image et un peu la barre d'infos. En fait c'était comment être une méchante Disney et en gros je faisais une analyse en fait des méchantes et c'est tout d'ailleurs, des méchantes. Déjà ça me plaisait bien, je trouvais que la vidéo était cool, vraiment. Mais surtout j'avais envie d'en refaire une autre et cette fois du coup de me pencher sur les parents. C'est pas pour démontrer que Disney c'est des méchants et qu'il faut pas montrer les Disney à ses enfants, etc. Je pense justement que les Disney c'est un très bon média pour justement parler de ces choses là. Et alors on verra quand j'aurai des enfants mais je pense pas que j'aurai de problème à aller à regarder les Disney avec mes enfants ou à les laisser regarder les Disney parce que ça reste quand même des films très sympas et avec des belles musiques la plupart du temps et c'est cool et c'est pas... enfin voilà c'est bon. On va commencer et on va commencer très fort parce qu'on va commencer par parler de la mort des parents dans Disney. Et bah il y a beaucoup de morts de parents dans Disney. Je me souviens il y avait une vidéo de Ling the Sun sur justement les Disney et il faisait un running gag sur ça, sur le fait que bah être parent chez Disney c'est un peu la malédiction. Alors en vérité quand on s'y penche un peu plus, il y a des parents dans Disney et qui ne meurent pas et tant mieux j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il y a des exemples de morts de parents qui sont parfois juste des éléments perturbateurs. Donc élément perturbateur ça veut dire que c'est ce qui va marquer en fait le début de l'intrigue qui va amener en fait un déclencheur dans l'histoire. Donc on peut par exemple citer les parents de Tarzan qui parents du coup vont mourir très très rapidement dans la première dans la dans la première musique d'entrée d'ailleurs ça va être un peu similaire avec la reine des neiges quoique ils vont quand même avoir le temps de mettre en place enfin de parler à leurs filles et de lui dire de se cacher surtout la maman de Nemo par exemple qui va mourir dès dès le tout début du film avant même qu'on ait vu d'ailleurs le entre guillemets le générique ou encore le bossu de Notre-Dame où là clairement c'est un très bel élément perturbe enfin très bel non du coup non c'est pas cool mais c'est un très bon exemple d'élément perturbateur puisque c'est le meurtre de la la maman de Quasimodo qui va faire que Frollo va se retrouver tuteur de l'enfant voilà il y a que chez Disney qu'on voit ça mais j'y reviens plus tard donc là on est la mort de parents en élément perturbateur généralement c'est au début du film donc du coup on n'a pas on le vit pas comme très violent ça reste quand même assez violent mais on le vit pas non plus trop intensément parce que c'est au tout début du film on n'a pas tant de s'y attacher on connaît en plus pour la plupart pas le héros avant donc concrètement on est assez distant par rapport à ça par contre il y a des morts de parents qui sont qui sont par contre beaucoup plus traumatisantes je pense à la mort de Mufasa dans Le Royaume je pense que tout le monde sait savait que j'allais forcément parler de ça à partir du moment où j'ai commencé à parler de mort de parents chez Disney ou encore on peut parler de Bambi la maman de Bambi qui meurt aussi généralement la mort du parent elle va symboliser le passage un espèce de passage à à l'âge adulte ou d'éléments déclencheurs en fait de la propulsion un petit peu dans le dans le monde adulte et en plus généralement ça se fait quand même avec un passage de relais c'est à dire dans le roi lion Simba perd son père s'en va et tombe sur Timon et Pumba et dans Bambi c'est son père en fait qui vient de chercher qui lui explique là il y a une une ellipse temporaire donc on voit pas en fait vraiment grandir et c'est un peu pareil dans Timon et Pumba quand même il y a une ellipse en fait au niveau du grandissement mais concrètement c'est ce qui va amener en fait le personnage principal à grandir plus vite il va passer à l'âge adulte en fait dans les quelques minutes qu'ils vont suivre quoi et puis il y a aussi les parents qui sont morts avant même que le film commence et qui ont en fait une présence dans le film pour rester sur le roi lion on peut penser au du coup à Mufasa qui va revenir parler à Simba par exemple deux autres exemples qui sont beaucoup plus parlants et beaucoup plus frappants en restant dans le roi lion Scar dans le roi lion 2 où on va suivre notamment du coup l'évolution de Kovu donc le fils de Scar et en fait comme sa mère son but premier c'est de se venger en fait venger la mort de Scar et du coup comme cette vengeance là elle est sur du coup un personnage en plus on le connaît déjà c'est un deuxième volet quoi donc on connaît Scar on l'a vu mourir et en fait il est présent dans tout le film par Zira qui en fait parle de lui parle en son nom voilà dit il faut que tu venges Scar Scar va être vengé etc puis mais il y a un moment quand même dans le film où en fait Kovu est banni et un moment il se regarde dans une flaque et il voit en fait le visage de son père apparaître en fait un autre exemple c'est la mère de Pocahontas en fait on ne l'a jamais vu on ne sait pas à quoi elle ressemble on sait même pas son nom elle n'a pas de nom en fait elle est présente dans le film et c'est sa présence en fait elle est amenée par le premier dialogue qu'on voit entre Pocahontas et son père où il parle de la mère en plus il y a le bijou de famille qui est donné mais surtout en fait un moment Poatan lui dit à chaque fois que le vent souffle je sens sa présence et comme en plus le vent il a vraiment une une place dans Pocahontas on voit avec les feuilles qui volent etc et tout ça en fait c'est sa mère qui qui parle qui est là en fait qui est présente et qui en fait a quand même un rôle à jouer dans dans le film et dans le le déroulé de l'intrigue évidemment je pouvais pas faire une vidéo sur les parents disney sans parler en fait de l'âgisme j'avais parlé notamment des papas violents donc je commence fort avec le thème de l'âgisme en parlant du coup de ça en donnant ces deux exemples là qui me viennent à l'esprit et qui m'ont moi personnellement traumatisée en vrai dans mon dans mon enfance ça m'était mal à l'aise ces scènes là elle me mettait mal à l'aise donc je parle du père de wendy en vérité la scène là où comme il s'appelle monsieur darling se met vraiment en colère elle est très violente elle elle se passe dans la chambre des enfants donc dans leur intimité dans leur jeu et surtout en fait il interrompt les jeux et il dit que ça peut plus continuer quoi et un autre père qui m'a beaucoup choqué mis mal à l'aise c'est le père de la petite sirène la scène où il rentre dans la caverne de ariel et qui détruit tout je trouve cette scène d'une violence mais immense c'est un ajout de disney c'est à dire que dans le conte original ariel elle a le droit de remonter la surface à ses ans je sais plus si c'est bien vu qu'elle tombe amoureuse d'un homme et qu'elle devienne une femme humaine après mais en tout cas cette figure là du père qui est très en colère et qui qui pète un câble quand il sait que sa fille est remontée et il me semble en plus que c'est c'est pas seulement qui sait qu'elle est remontée c'est que il sait qu'elle a vu un humain et qu'elle l'a sauvé voilà c'est ça et en fait c'est c'est extrêmement violent ces deux pères là à aucun moment leurs comportements sont pointés du doigt c'est limite même normal et à la fin on oublie tout tout est gentil ensuite on peut parler des mariages forcés honnêtement dans disney mais il ya une liste de mariages forcés d'union forcée qui est quand même assez assez forte alors on peut parler par exemple de la belle au bois dormant aladdin c'est pareil mariage forcé pocahontas mariage forcé mulan alors on est moins sur un mariage forcé en mode tiens je t'ai choisi quelqu'un tu l'épouses point barre mais elle est éduquée au début on la voit s'éduquer etc pour trouver un mari pour faire plaisir à la famille pour honorer la famille etc et enfin rebelle donc mérida la petite nuance quand même c'est que avant c'était quand même le père qui était le plus moteur en fait dans 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 ça en fait dans le fait d'amener la fille à se marier et à faire un soit un mariage avantageux soit un mariage qui apporte au père etc là dans rebelle c'est la mère en fait qui va prendre le relais généralement la mère est quand même plus en retrait dans toutes les listes là que je viens de citer elle est un peu plus présente dans mulan et elle aide sa fille à se préparer pour ça mais c'est quand même le père qui tient un petit peu le les codes de la famille juste une petite clarification il s'agit pas ici de discuter sur l'intrigue en soi ce que je veux dire par là c'est que là je fais une liste des mariages forcés entre guillemets l'objectif des parents au début de du film en vérité il ya deux options c'est à dire qu'on voit jamais un mariage forcé où la jeune fille ne veut pas n'est absolument pas d'accord et tant mieux j'ai envie de dire voilà mais il ya deux options soit l'intrigue fait en sorte que les deux futurs mariés se rencontrent et tombent amoureux et oh là là ça tombe bien parce que les parents avaient aussi prévu ça que le hasard fait bien les choses comme par exemple la belle au bois dormant mais on peut aussi citer par exemple mulan ou encore rebelles ou en fait les deux jeunes filles doivent on va dire plus ou moins série g en fait contre le code familial très fort quand même et l'intrigue va faire que les parents vont changer la vie à travers différentes épreuves parfois elle touche les parents je pense à rebelles où la maman se transforme en ours ou comme dans mulan où on doit sauver la chine quoi pour que ça contrebalance avec le déshonneur de ne pas être marié cela dit elle ramène quand même un mec à la maison donc ça va ça va faut pas trop déconner quoi donc voilà je voulais juste quand même faire un petit un petit point là dessus là je parle des parents et de leur mentalité au début du film voilà pas de à la fin ce qui se passe et de comment ils ont changé et ensuite sans même parler de mariage forcé on peut aussi parler de famille de dynamique familiale où il ya de très gros codes sociaux qui sont qui sont très présents et où les parents sont porteurs en fait de ces codes on pense par exemple à vayana où le père déjà empêche sa fille de partir parce que parce que c'est dangereux et que voilà bon après on apprend qu'il est un peu traumatisé etc mais donc voilà mais surtout il lui dit bon il faut que tu sois reine il faut que tu s'occupes du royaume c'est ici chez toi tout ça tout ça c'est d'ailleurs le même discours que simba va tenir à chiara sa fille en lui disant il faut que tu deviennes reine il faut que le royaume soit le tient etc et dans un autre une autre dynamique encore dans otopie les deux parents de je ne sais plus comment elle s'appelle donc de la lapine de l'héroïne ils vont être aussi un frein en fait c'est eux qui vont lui dire par exemple qu'elle ne peut pas devenir policière c'est eux qui incarne la plupart du temps en fait cette impossibilité de devenir policière et même là au moment du départ et dit ouais tu pourras toujours revenir machin etc tout proposant gardé c'est à dire que ça reste quand même mis à part le fait effectivement qu'ils sont que c'est eux qui portent en fait là c'est pas l'interdiction mais en tout cas le code social qui veut que un lapin ne devienne pas policier le fait qu'ils aient du mal à la voir partir moi personnellement je trouve que c'est quelque chose d'assez d'assez naturel au final c'est pas c'est pas si merdique entre guillemets de représenter les parents un peu stressés par le départ de la fille en plus dans une grande ville etc je voulais parler des belles familles des belles mères des beaux-pères des familles recomposées et des tuteurs d'une part parce que en fait il y en a il y en a dans disney et ce qui m'a choquée c'est que les en tout cas les les belles mères et beaux-pères officiels ou tuteurs officiels sont très mal représentés dans le sens où c'est des marâtres pour la plupart c'est pas vraiment un ajout disney par exemple je pense à la belle mère dans blanche neige ou cendrillon ou là c'est dans le conte d'origine donc c'est pas un ajout disney c'est pas disney qui se dit tiens on va lui mettre une belle mère et ça va être une connasse et en fait dans les beaux-pères on peut par exemple parler du tuteur légal de arthur dans merlin l'enchanteur il me semble qu'à un moment il le dit que qu'il est son tuteur et et d'ailleurs dans le conte original il l'est et alors il me semble j'ai pas lu la légende du roi arthur dans le texte original donc je ne sais pas mais il me semble quand même que y'a pas cette cette maltraitance qu'il ya envers arthur dans merlin l'enchanteur et on peut parler aussi du poste de notre dame avec frollo qui est au final aussi le tuteur légal de 2 enfin c'est plus ou moins officiel probablement pas signé le papier mais on va dire ça va être officialisé par le curé là qui sort de l'église et qui dit élevé cet enfant comme si c'était le vôtre voilà super merci 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 mec merci c'est vrai qu'il a vraiment une tête de papa mais voilà il ya quand même une tendance à représenter les belles mères les beaux-pères et les tuteurs un peu légaux comme ça là de façon assez négative alors on va quand même le contrebalancer parce qu'il ya quand même des exemples de deux mères adoptives ou de tuteurs plus ou moins légaux qui contrebalance un petit peu ça donc déjà il ya le livre de la jungle où il ya donc baguera et et balou en fait qu'ils vont qui vont s'occuper de mougli en fait pendant la traversée de la jungle pour rejoindre les hommes un exemple de tutrice ou en tout cas de mère adoptive qui a pour le coup un rôle par exemple pour comparer vraiment un rôle de mère de d'apporter quelque chose c'est la maman adoptive de tarzan donc je sais plus comment elle s'appelle mais la gorille quoi et puis il ya encore par exemple les trois marraines la bonne fée dans dans la belle au bas dormant merlin qui est aussi mais là je trouve qu'il a plus une fonction d'instructeur que de tuteurs et aussi timon ipumba dans le roi lion mais concrètement ce que je remarque quand même c'est que il ya une tendance à représenter la famille recomposée de façon assez négative la figure de la marâtre en fait elle revient souvent alors pas que chez disney mais aussi d'ailleurs dans l'imaginaire un peu collectif on peut penser aussi une ma une belle-mère qui est vraiment affreuse c'est par exemple la belle-mère madame fichini dans les malheurs sophie par exemple et c'est vrai que dans ça fait partie de l'imaginaire collectif ça s'appuie souvent d'ailleurs sur des dynamiques très misogynes où on va du coup ça va être souvent des histoires de jalousie entre les femmes etc moi j'ai personnellement un problème avec ça bon d'une part pour le côté assez misogyne c'est à dire de représenter de surreprésenter en fait la jalousie entre meufs et un autre chose qui me qui me gêne en fait c'est que on est dans une société quand même où il ya de plus en plus de familles recomposées de parents qui divorcent c'est quelque chose qui qui a sa place en fait dans la représentation et je trouve ça embêtant qu'on reste sur cet imaginaire là de la belle famille avec qui va y avoir des clashs automatiquement parce que de la jalousie parce que etc je pense que on y gagnerait probablement à avoir un imaginaire beaucoup plus positif sur la famille recomposée sur les personnes qui intègrent entre guillemets la famille pour finir cette vidéo j'avais envie de parler de trois disney un peu plus en détail enfin plus ou moins je vais surtout m'arrêter sur le dernier le premier c'est les 120 dalmatien parce que je trouve que c'est le couple de parents le mieux réussi en fait dans tous les disney déjà ce disney là je l'ai regardé il y avait longtemps et en fait je trouve qu'il a très bien vieilli les designs les dessins sont top j'avais vu un thread sur twitter où il y avait une un peu une explication j'ai même au niveau au niveau des parents eux mêmes en fait moi je les trouve vraiment cool j'ai même la relation entre les parents et les enfants je la trouve très cool on est il me semble que on les voit pas se mettre en colère il me semble il ya aucune colère dans ce dans ce dessin animé regarde tranquille la télé quand il y en a un je me souviens il y en a il y en a un il se met devant la télé et les autres sont là ouais vas-y va temps et tout et du coup perdit elle dit non mais tu vois tu gênes on peut pas on peut pas voir nous donc donc voilà donc je suis assez je suis assez fan de pango et perdita je voulais aussi parler de nemo parce qu'en fait c'est un dessin animé qui est ressorti dans les dans les parents donc dans le sondage que j'ai fait sur instagram on me disait que on trouvait que marin était toxique moi déjà j'ai du mal avec cette appellation de toxique parce que elle ressort à toutes les sauces très souvent pour parler pour parler des parents pour parler des amitiés pour parler des petits amis des petites amies j'aurais tendance quand même à conseiller de prendre un peu de recul en fait avec ça peut-être aussi de considérer alors ça veut pas dire que que tout le monde est gentil et que c'est juste notre perception etc mais plus considérer peut-être une relation qui serait toxique dans le sens où clairement il n'y a pas grand chose de positif qui en sort je préfère parler de ça en fait que de parler de personnes toxiques et pour ce qui est du cas de marin en fait moi je suis pas sûr que je dirais que là que ça nécessite en fait d'être du coup qualifié de toxique alors marin est clairement surprotecteur il a très peur pour nemo on le voit un petit peu au début du film c'est à dire c'est le premier jour d'école t'es sûr tu peux pas attendre un ou deux machin clairement marin il est surprotecteur et ça a probablement un impact enfin être un parent surprotecteur ça a probablement un impact aussi sur l'enfant etc. c'est pas à l'histoire c'est pas de dire que non non vous inquiétez pas pas de problème en plus je trouve que ça serait concrètement se voiler la face que de penser que que on peut être un parent parfait et et ne pas du coup avoir entre guillemets un impact négatif sur un aspect avec nos enfants quoi je veux dire il ya forcément des pendants en fait à des choses je trouve ça un peu fort en fait de dire que marin est toxique outre le côté surprotecteur ça reste que c'est le premier jour d'école de son fils je suis persuadée que il ya beaucoup de parents qui stressent pour le premier jour d'école de leurs enfants qui sont un peu angoissés peut-être de le voir partir et faut pas oublier quand même que nemo est porteur d'handicap il a une nageoire atrophiée c'est la façon de disney de parler d'handicap mais c'est pas la meilleure des façons mais vous en plus alors tu rajoutes à ça le traumatisme quand même que marin s'est pris c'est à dire que il a vu sa femme et tous ses oeufs partir avec un barracuda bref donc concrètement je je comprends en fait le l'état d'angoisse en fait de marin je suis assez attaché à marin et pour finir je voulais parler d'un disney où en fait il n'y a pas de parents ou très peu je voulais parler de frères des ours il n'est pas du tout ressorti dans le dans le sondage et c'est normal parce qu'en fait il ya en fait il n'y a qu'un seul parent dans ce dans ce disney déjà c'est un dessin animé où il ya deux morts donc déjà c'est fort et ces deux morts importants donc il ya la mort de la maman de koda donc qui est une ours c'est important de le dire si vous l'avez pas vu et la mort de simca qui qui est le frère de kinaï donc le personnage principal ce qui est assez intéressant c'est que ces deux morts arrive plus ou moins au même moment où en tout cas elles sont imbriquées et que en fait on va vivre la première mort dans les yeux de kinaï on va être au courant que il ya un ours qui meurt et en fait c'est plus tard dans l'intrigue qu'on va apprendre que c'est la mère de koda et ça je trouve ça intéressant parce que du coup il ya un changement de perception en fait qui est qui est assez qui est assez intéressant dans frères des ours si je sais plus si vous vous souvenez mais quand on est dans les yeux de kinaï en tant qu'humain là c'est un carré fait le format en fait du film et quand on arrive sur l'ours quand il se transforme en ours on arrive sur le format normal de vidéo et donc en fait la première fois et la seule fois d'ailleurs qu'on rencontre la mère de koda c'est au travers des yeux de kinaï et en fait la seule chose qu'on voit c'est que c'est un ours voilà point on se pose pas la question de savoir si elle a un enfant si machin nana non pas du tout on voit que c'est un ours et banque ballant kinaï va aller la tuer c'est ça c'est ça on revient du coup sur un schéma du du coup de du meurtrier qui devient tuteur parce que le destin va faire que kinaï transformé en ours va rencontrer koda voilà donc et va devenir son son tuteur alors ça va être plutôt en grand frère et d'ailleurs c'est la seule fois il me semble dans disney où il va y avoir une adoption à la fin il va prendre la décision en fait de rester ours pour s'occuper de koda donc en réalité il ya quand même un engagement très personnel qui est pris face à ça je j'en ai fini pour les parents dans disney j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura fait éveiller des souvenirs peut-être peut-être l'envie aussi de regarder à nouveau des disney pour poser des questions par rapport aux parents peut-être et voilà je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao 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 ciao